Bonjour et bienvenue dans ce dernier cours de conditions minimales du programme Battre le Taj Mahj. Aujourd'hui nous allons essayer de deviner quelles peuvent être les évolutions de l'épreuve dans un futur proche et donc notamment pour vos sujets de cette année. Cette vidéo fait partie du cycle de cours de conditions minimales du programme Battre le Taj Mahj qui au-delà des conditions minimales propose des cours dans les six sous-tests du Taj Mahj, des milliers d'exercices et six tests blancs complets et corrigés en vidéo. Le lien vers le programme apparaît en bas de l'écran. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le Taj Mahj de ces 10-15 dernières années ? C'est que les concepteurs de sujets de plus en plus rendent poreuses les frontières des sous-tests. On l'a déjà dit plusieurs fois mais avant, conditions minimales, c'était vraiment comme Data Sufficiency au GMAT, que des questions vraiment de MAT, X est-il premier, Y est-il pair, etc. Et c'est passé peu à peu sur des questions qu'on aurait pu trouver dans le calcul. Ça ne s'arrête pas au calcul et aux conditions minimales parce qu'on peut s'appuyer sur d'autres événements récents. Le test du niveau Bac plus 2 de la FNJ qui s'appelle le Taj 2 avait avant une épreuve de compréhension de texte et peu à peu elle a été remplacée par une épreuve qui s'apparente plus à l'expression du Taj Mahj. Des questions de raisonnement, argumentation commencent à apparaître dans les sujets de compréhension de texte. C'est-à-dire qu'avant on n'avait vraiment qu'à voulu dire l'auteur, quel est le meilleur titre, quelle est la meilleure conclusion. Et là on va commencer à voir quel proverbe résumerait mieux ce texte, quelle situation est la plus similaire à celle des habitants des bidons-villes, etc. Dernier point pour appuyer ce propos, c'est à double sens. C'est-à-dire que les preuves d'expression, elles aussi, commencent à s'inspirer de l'épreuve de compréhension de texte. On a pu voir dans des sujets récents des épreuves où on avait 4-5 phrases à la suite en expression qui constituaient un ensemble suivi. C'est-à-dire que les questions ne portaient plus sur le sens du mot qu'on devait insérer dans la phrase, mais le sens du mot qu'on insérait dans la phrase devait correspondre au texte entier, aux 4-5 phrases qui se suivaient. Alors, qu'est-ce qu'on peut projeter pour le futur des conditions minimales ? On va regarder les 5 sous-tests autres que les conditions minimales et on va voir s'ils pourraient se prêter à des questions de conditions minimales. Expression, c'est assez compliqué, il n'y a pas vraiment possibilité de créer un pont entre l'expression et les conditions minimales. Compréhension de texte, pareil, c'est vraiment trop textuel pour se prêter en conditions minimales. Calcul, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment la tendance extrêmement forte des dix dernières années, c'est même sans doute la tendance la plus forte du Taj Mah, tout sous-test confondu, c'est qu'on commence à avoir des questions plus calcul en conditions minimales. Logique, c'est le cas aussi de plus en plus. Des questions quand on nous dit que mon code de carte bleue a trois chiffres, il faut que ce soit un carré, il faut que ce soit un multiple de 45, il faut que ce soit un cube, il faut qu'il se termine par la somme de premiers chiffres, etc., etc., ça se rapproche furieusement de questions de logique. Donc la transition calcul-condition minimale et logique-condition minimale, les concepteurs de test, ils ont déjà commencé à la faire. Il y en a une qu'ils n'ont pas encore commencé et qui pour moi peut vraiment être la prochaine vague, c'est de mettre des questions de raisonnement-argumentation en format conditions minimales. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner, par exemple ? Ben, ça pourrait donner des problèmes de calendrier. On pourrait dire, Tanguy est né un 21 mai du XXe siècle. Quel jour est-il né ? Avec comme information 1, le 1er janvier de son année de naissance était un vendredi. Et information 2, le 1er janvier de l'année qui suit son année de naissance était un dimanche. Cette question-là, en raisonnement-argumentation, elle pourrait nous donner du fil à retordre, parce qu'il faudra déjà calculer le nombre de jours d'écart entre le 21 mai et le 1er janvier. En position minimale, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi ? Regardez, on va faire notre petit axe qui représente son année de naissance. D'accord ? On sait que le 1er janvier de l'année suivante, c'est un dimanche. On cherche la date du 21 mai et on sait que le 1er janvier de l'année de sa naissance, c'est un vendredi. Qu'est-ce qu'on a comme incertitude, comme inconnue ici dans le cadre du dernier ? Eh bien, on a la présence ou l'absence d'un 29 février. D'accord ? L'année peut être bissextile. On nous dit une année du XXe siècle. Alors oui, elle peut être bissextile. D'accord ? Par exemple, si c'est 84, 88, 92, 96, ce serait une année bissextile. Donc ici, le 29 février peut peut-être exister. Autrement dit, on ne sait pas combien il y aura de jours d'écart entre le 1er janvier de son année de naissance et le 21 mai. Si l'année n'est pas bissextile, il y en aura 140. Et si l'année est bissextile et donc qui est un 29 février, il y en aura 141. Par contre, il n'y a pas de question d'année bissextile entre un 21 mai et le 1er janvier de l'année suivante. D'accord ? Vu que le jour intercalaire, c'est le 29 février, que l'année de sa naissance soit bissextile ou pas, il y aura toujours 225 jours d'écart entre le 21 mai et le 1er janvier. Alors oui, en effet, ce serait compliqué en raisonnement argumentation parce qu'il faudrait déjà trouver cet écart de 220 jours et puis après essayer de le diviser par 7 pour savoir comment ça évolue dans la semaine. Mais ici, on n'a pas besoin. On sait juste que le 21 mai, c'est 225 jours avant le 1er janvier, donc 225 jours avant un dimanche et on répondra B. Allez noter pour les plus aguerris du raisonnement argumentation qu'on sait que son année de naissance est bissextile. Quand on cumule les deux informations, pourquoi ? Parce que le 1er janvier, c'était un vendredi, la première année, c'est un dimanche l'année suivante. Il y a eu deux jours de plus. Quand on gagne deux jours après une année, c'est qu'on a eu une année bissextile. Sinon, c'est qu'on a une seule journée de gagnée dans une année qui n'est pas bissextile. Autre exemple, on pourrait se baser sur la logique aristotélicienne pour créer des questions de conditions minimales. On pourrait nous dire, lorsque des attentats risquent d'être commis, alors le plan Vigipirate est activé. Et on nous demande, des attentats risquent-ils d'être commis ? Des attentats risquent-ils d'être commis ? Information 1, le plan Vigipirate est activé. Information 2, le plan Vigipirate n'est pas activé. Alors là, il n'y a pas de question particulière à se poser. On sait les bases de la logique aristotélicienne, c'est que A implique V. La contraposée, c'est quoi ? C'est que V-bar implique A-bar. Donc si le plan Vigipirate est activé, on ne peut pas savoir s'il y a des attentats ou pas qui risquent d'être commis parce qu'il peut être activé pour une autre raison. Donc ce n'est pas suffisant. Et si on nous dit que le plan Vigipirate n'est pas activé, par contre, par la contraposée, on peut répondre non, il n'y a pas de risque d'attentat parce que sinon, le plan serait activé. Donc l'information 1 n'est pas suffisante, l'information 2 suffisante, on répondra B. On peut imaginer aussi, toujours parmi les classiques de raisonnement d'argumentation, des questions autour des familles. Paul a-t-il au moins un cousin. Information 1, Paul est fils unique, comme l'est son père. Et information 2, sa grand-mère a cinq petits-enfants. Alors, Paul est fils unique, comme l'est son père. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Eh bien, ça ne nous apporte pas grand-chose, c'est qu'on sait que son père n'a pas de frères et sœurs, d'accord ? On a le père de Paul, ici, qui ne va pas avoir de frères et sœurs. Mais la mère de Paul peut très bien avoir des frères ou des sœurs. Et si ses frères et sœurs ont des enfants, alors Paul aura des cousins. Clairement, l'information 1 n'est pas suffisante. Alors, information 2, sa grand-mère a cinq petits-enfants. Est-ce que c'est suffisant pour répondre ? Non, pas forcément. On a tendance à vouloir dire oui, ça veut dire qu'il a des cousins. Mais non, ça peut être ses frères et sœurs, les petits-enfants de sa grand-mère. Pourquoi ? N'oubliez pas qu'on a dû oublier l'information 1. On est en train de travailler sur l'information 1 seul. Donc, si on a l'information 2 seul, sa grand-mère a cinq petits-enfants, clairement, on ne peut pas répondre. Soit, en effet, Paul a des cousins, soit il n'a pas de cousins, mais il a quatre frères et sœurs. Maintenant, si on combine ces deux informations, et qu'on nous dise que sa grand-mère a cinq petits-enfants, on sait plusieurs choses. Déjà, ce n'est pas sa grand-mère paternelle, parce que sa grand-mère paternelle, elle a un fils, donc son père, qui n'a pas de frères et sœurs, et le père de Paul, lui, a un seul enfant. Donc, sa grand-mère paternelle, elle, elle a un seul enfant, un seul petit-enfant, Paul. Et sa grand-mère maternelle, maintenant, elle a un petit-fils, Paul, mais on sait maintenant, comme c'est forcément elle, qu'elle a aussi quatre autres petits-enfants. Et ces petits-enfants, ça ne peut pas être les frères et sœurs de Paul. On nous a dit Paul et fils unique, en combinant les deux informations. Donc, c'est forcément les enfants des frères et sœurs de sa mère, autrement dit, ses cousins. Donc, oui, on peut dire que Paul a quatre cousins, en combinant les deux informations. Réponse C. Et enfin, une question sur les diagrammes de Venn. On nous dit dans une classe de 25 élèves, on propose deux options, latin et grec. On peut choisir les deux options, ou aucune, ou une seule des deux options. Combien d'élèves ont choisi de ne pratiquer que le grec ? Information 1, on nous dit 25 élèves pratiquent le latin. Information 2, on nous dit 12 élèves pratiquent le grec. Alors, on a ce diagramme-là, on a un diagramme de Venn avec grec et latin, grec et latin. Au total, on a 25 élèves dans la classe. L'information 1, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit 25 élèves pratiquent le latin. Autrement dit, dans ce cercle-là, le cercle latin, dans ces deux sous-ensembles-là, celui qui croise le cercle grec et celui qui est juste latin, on doit avoir 25 personnes. Autrement dit, ça veut dire que dans tous les autres espaces, on n'a personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a 25 élèves, 25 qui sont dans ce cercle-là. Donc, on en a zéro ici, zéro ici. Combien d'élèves pratiquent seulement le grec ? Zéro. On peut répondre avec certitude. Maintenant, l'information 2. 12 élèves pratiquent le grec. Très bien. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans ce cercle-là. Soit grec seulement, soit grec et latin. On a 12 élèves entre ces deux cercles. Est-ce que ça nous permet de savoir combien d'élèves pratiquent le grec ? Le grec seulement, non. Parce que ça peut être 12 et 1, 10 et 2, 1 et 11, etc. Donc, l'information 1 permet de répondre, pas l'information 2, ce sera la réponse A. Voilà, c'est la fin de ce cours de conditions minimales. J'espère que vous avez pris du plaisir à le suivre. Je vous invite également, si ce n'est pas fait, à regarder les autres cours. Par exemple, le cours de calcul ou le cours de raisonnement argumentation, où vous aurez une présentation beaucoup plus détaillée de ce genre de notion. Je vous invite également à faire les tests blancs qui vous sont proposés gratuitement et corrigés en vidéo sur la chaîne. Alors, pour être certain de retrouver toutes ces vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Bâtre le Taj Mah, à nous retrouver sur notre site Internet et également à vous abonner à nos flux d'actualité dans les réseaux sociaux. Merci et à très vite.